Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Attention, aujourd'hui je suis carrément au Pixel Days. Il faut vous demander ce que je fous là. Je ne vais pas vous parler de la Pixel. Je suis là pour une espèce d'exclu. En fait, j'ai fait une rencontre, allez ok, une rencontre un tout petit peu calculée avec l'ami Mounir. Vous connaissez bien sûr Atomic, M. NCI. Et il nous balance, vous l'avez sûrement vu sur le groupe Neo Geo Addict ou éventuellement sur Neo Geo Système, mais il nous balance ici sa nouveauté en exclusivité pour la Pixel Days. C'est quand même super sympa avec son tout beau Shock Troopers version AES NCI. Mon gars, vous n'êtes pas prêts. Bon, il est très gentil. Il nous a filé ça à BigCam, à Fouini, Rallet et moi-même pour qu'on fasse un test, qu'on vous présente le truc évidemment. Mais là, en exclu, je vous le montre. Les précoces, c'est à partir de demain. On va en parler dans 30 secondes, mais je vous le montre. Franchement, c'est beau pour ce qui est du test, des précisions, etc. autour du jeu, autour de l'artwork, parce qu'il est magnifique. Ce seront les copains BigCam et Fouini qui vont s'en occuper. Dans quelques jours, vous allez aller voir sur leur chaîne. Je vais vous mettre les liens, mais vous les connaissez mieux que moi, j'en suis sûr. Vous dites que je parle trop et vous avez raison, parce que regardez le voilà. Bon, c'est parti. Bam ! J'espère que vous aimez. C'est donc le nouveau Shock Troopers par le copain Mounir. Moi, je le trouve très beau. Il y a plein de nouveautés là-dedans. Donc, il y a forcément déjà un nouvel artwork. Vous le voyez. Je vais vous faire un petit zoom. Vous allez voir ça un petit peu mieux. Il y a des nouvelles boîtes. Et on peut voir, parce que c'est pour moi le seul truc que j'aimais un petit peu moins dans les productions LCI. Vous pouvez voir que le transparent là, maintenant, il est vraiment transparent. Il n'y a plus ce côté un peu blanchâtre qui vient dessus. Moi, ça me plaît à mort. Voilà, je n'ai pas testé le jeu. Évidemment, ce n'est pas possible. Je suis à la pixel. Mais je trouve qu'il est super réussi, qu'il est hyper beau. Et ouais, si je dois en commander un, j'en commande un. C'est vrai. Maintenant, vous, vous allez faire ce que vous voulez. J'ai ici l'opportunité de vous le montrer. Je suis quand même fier parce que vous savez que je kiffe cette camelote. Maintenant, voilà. Toutes les infos, pour ce qui est des précaux, ça va se passer sur Neo Geo Addicts à partir de demain. Donc, demain, on est le dimanche 28 avril. Allez voir sur le groupe. Vous connaissez la chanson, j'en suis certain. Vous aurez l'heure exacte. Ou sur Neo Geo System, via le copain Cédric, donc à mobile. Moi, je vous montre ça. Donc, boîtes, elles sont nouvelles, elles sont top. Les inserts, vous me direz ce que vous en pensez. Perso, je kiffe. Les cartouches, c'est comme toujours, évidemment, du Atomic. On a, comme d'hab, le manuel. Vous me direz s'il est beau ou pas, finalement. Ce n'est pas toujours à moi de le dire. On est toujours sur des boîtes made in Japan avec le logo SNK à l'intérieur. Tout ça, ça passe. Et vous avez la snap lock qui est moins dure que celle d'avant. Et donc, le made in Japan qui est ici. Voilà. On connaît un petit peu le truc. Je vous montre en même temps un petit peu la version Jap. Moi, perso, je vais pencher pour la Jap parce que je collectionne Jap. Mais je trouve belles toutes les deux, objectivement. Mais bon, voilà. C'est vrai que j'aime bien le côté agressif de la Jap. Et puis alors, comme d'habitude, il y en a qui vont préférer la tranche US, machin. Chacun ses goûts. Bon, voilà. Les copains, je vous ai montré ça. Vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je suis assez hypé. Je trouve ça beau. Et puis, dans ce contexte de Pixel D, c'est quand même vachement fun. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très, très, très bientôt sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.